Le voyage en pleine conscience Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez aujourd'hui l'épisode 103 de la balade astrale consacrée au transit de Mars dans le signe du Verseau en 2024. Je vous souhaite une très belle écoute. N'accrochez pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Mars entre à présent dans le signe du Verseau alors que nous sommes dans la saison du Verseau et que le nouveau cycle lunaire en Verseau vient tout juste de démarrer. Un cycle lunaire qui, pour rappel, nous invite à explorer l'inconnu, découvrir d'autres croyances mais aussi de nouvelles solutions. Une période qui nous demande à la fois de l'intuition, de la perspicacité, de l'innovation et de l'originalité. Un cycle pour s'ouvrir aux autres, pour communiquer, pour apprendre et pour se faire comprendre. Rappelons également qu'Uranus, le maître du Verseau actuellement en taureau, a repris sa marche directe il y a quelques jours maintenant, tournant l'esprit vers l'avenir et provoquant l'envie de nous bouger pour atteindre notre idéal de vie tout en étant aligné à nos valeurs intérieures. Et cela sera amplifié par le transit de Mars dans le signe du Verseau. Le côté mental d'Uranus et du Verseau et l'élément R est déjà très activé, non seulement par la saison du Verseau que nous traversons, mais aussi par la nouvelle lune du 9 février et par l'entrée de Mercure en Verseau depuis le 4 février. Alors les nouvelles idées sont là, imaginées, pensées, réfléchies, prêtes à être innovées, prêtes à être tentées. Avec le transit de Mars précédemment en Capricorne, certains d'entre nous ont peut-être déjà posé des bases solides ou semé efficacement quelques graines. Mais Mars suivait alors des directives concrètes appliquées à la lettre. En Verseau maintenant, Mars, planète d'action, retrouve davantage de spontanéité et de liberté d'action. Il n'hésite pas à aller vers l'inconnu, à oser aller vers l'inconnu, à tenter des expériences nouvelles, découvrir ou apprendre de nouvelles techniques pour être plus performant. Il est vrai que d'anciennes manières de procéder ne fonctionnent peut-être plus aussi bien aujourd'hui ou ne sont peut-être plus aussi performantes. Et c'est normal, car tout évolue et les actions de Mars doivent évoluer aussi. En Verseau, Mars est capable de saisir rapidement des opportunités. Il se libère des contraintes. Et entre Mars et Mercure en Verseau, nous pourrions dire que nous nous sentons libres de penser et d'agir. Nous nous sentons aptes à progresser de manière efficace et même stratégique. Toutes les énergies sont là pour nous pousser vers l'avant. Rappelez-vous, je vous avais dit aussi que la phase post-ombre d'Uranus était comme un coup de pied aux fesses pour nous inciter à bouger maintenant. Et c'est bien de chacun de nous dont il s'agit. Chacun peut le faire. Chacun peut utiliser l'énergie réformatrice de Mars en Verseau, car Mars est ici en Maison 1 au moment de son entrée dans ce signe. C'est la maison du soi profond, de la personnalité d'âme que les transits des mois derniers nous ont poussés à chercher, explorer et mettre en lumière. Avec le transit de Mars en Verseau et avec les configurations actuelles, notamment le sextile entre Jupiter et Saturne, ou encore la conjonction entre Chiron et le nœud nord, c'est le moment propice pour réaliser notre destin. D'ailleurs, Mars est en sextile avec le milieu du ciel au moment de son entrée dans le signe du Verseau, celui qui indique la destinée, le point culminant de notre réalisation. Et ce milieu du ciel, il est en Maison 9, la maison de l'expansion, de la révélation et de la croissance. Un milieu du ciel dans le secteur du scorpion, indiquant de révéler les profondeurs de l'âme, de notre être et d'agir en pleine conscience. Il nous indique de suivre nos intuitions et de révéler pleinement nos dons innés, d'être créateurs et de nous exprimer dans ce que nous savons faire de mieux. Un milieu du ciel en scorpion, dont les maîtres sont Pluton et Mars. Pluton et Mars qui sont justement conjointes au moment de l'entrée de Mars en Verseau. Une conjonction puissante entre ces deux planètes permettant des actions radicales vers le changement et vers la progression. Il s'agit de dissoudre l'ancien et de transformer dans la foulée pour être en adéquation avec le monde autour. C'est le fait de s'adapter rapidement à la nouveauté et sans regret. C'est sentir que le renouveau est là, à notre portée, et qu'il nous est possible de faire quelque chose de bien, de différent, de neuf. C'est aussi la capacité de définir par intuition pure la direction que nous devrions prendre. Rappelez-vous que Saturne agit actuellement comme un GPS intérieur. Il nous montre à la fois la destination et le chemin. En réalité, nous n'avons plus qu'à suivre les indications que nous percevons. Ces indications peuvent se manifester par de puissants appels intérieurs, par des opportunités qui surgissent tout à coup, par des situations qui prennent des tournures inattendues, par des rencontres soudaines et enrichissantes. Par des découvertes fortuites, mais enrichissantes. Alors, avec Mars et Mercure, toutes deux en verso, il faut rester vigilant et attentif à tout ce qu'il se produit et à tout ce que nous pensons et imaginons. Et bientôt, la capacité intuitive sera encore davantage renforcée, car Vénus entrera elle aussi dans le secteur du verso. Et l'avantage que nous avons, c'est d'être en pleine capacité de gérer les imprévus, de les utiliser même en les transformant de manière originale et personnalisée. Ce qui pouvait apparaître comme frein ou comme problème auparavant pourrait devenir d'un seul coup la solution, car nous sommes capables de voir loin, de voir autrement, d'agir concrètement, de comprendre ce qu'il nous manque ou encore de tout faire pour combler ses manques. Et grâce au sextile que Mars forme avec Neptune, nous sommes aussi capables de ressentir encore plus fortement. Nous sommes motivés en plus par la réalisation de l'idéal que nous voulons atteindre. Alors oui, nous avons toutes les énergies disponibles pour prendre un nouveau départ, effectuer un virage à 180 degrés, faire évoluer ce que nous avons commencé. Et si par hasard vous n'avez pas encore songé à cela, c'est le bon moment de le faire. Un temps pour tester, expérimenter, observer, analyser et surtout avancer dans votre chemin d'évolution. Mars en verso est suffisamment combatif et téméraire pour réagir aux sollicitations concrètes de l'existence, se battant ou se débattant pour ce qui lui semble juste. Alors, ce qui lui est demandé durant ce transit est de défendre notre cause personnelle, mettre en avant nos qualités, montrer aux yeux du monde ce que nous valons. Il est temps de s'affirmer de manière totale et authentique et de nous activer à réaliser nos projets. Rappelez-vous encore une fois que nous sommes dans une année en vibration 8, une vibration dans laquelle tout est possible et que durant ce premier semestre, nous avons toutes les capacités et toutes les possibilités de semer toutes les graines de ce que sera notre futur. Alors pensez-y et remuez-vous avec conviction, avec foi et avec confiance. Je vous souhaite une très belle période avec Mars en verso. Puisse-t-il vous aider à accomplir tous vos rêves. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, mais aussi à mettre des commentaires sous les vidéos. C'est vraiment nécessaire avec les nouveaux algorithmes qui prennent en compte le nombre de commentaires, le nombre de likes et le nombre de partages aussi pour mettre en avant certaines chaînes plutôt que d'autres. Donc je vous remercie de m'aider à faire progresser cette chaîne en vous abonnant, en partageant, en likant et surtout en commentant. En plus, ça me fait vraiment plaisir de répondre à vos commentaires. Je vous retrouve très bientôt maintenant pour la suite de cette balade astrale. de cette balade astrale. Sous-titrage Société Radio-Canada